Générique Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Réduire les risques d'accidents de la route et limiter les conséquences, voilà la mission principale de la sécurité routière. Mais cette sécurité est l'affaire de tous. Dans le but de sensibiliser les conducteurs mais aussi les autres usagers de la route, Marvin Seco, le président de l'ONG Sens Unique Radio Route FM CEMAC, lance un challenge de slam qui abritera sa grande finale le 17 août 2024. Marvin Seco, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. L'ONG Sens Unique Radio Route FM CEMAC existe depuis 2016. Après huit ans de sensibilisation, peut-on dire qu'il y a eu des avancées ou encore, on remarque, moins d'accidents sur la route ? Écoutez, il faut voir le verre à moitié plein. L'idéal pour nous, c'est d'être positif. La sensibilisation, c'est quelque chose de perpétuel. Il ne faut pas s'arrêter à quelques résultats positifs ou sombrer parce qu'il y a eu encore une recrudescence des accidents. Il faut partir de notre triptyque. Nous, à ONG Sens Unique, notre triptyque, c'est éduquer, informer et sensibiliser. Vous voyez que ces trois en un poussent des générations entières à mieux connaître, on va dire, les dangers de la route et surtout fortifier les automobilistes et les piétons dans leur connaissance de la route. Donc, c'est vraiment une philosophie, c'est une façon de penser. Ce n'est pas facile. Depuis 2016, on a vu notre présence un peu reconnue sur le plan national et même CEMAC. Et donc, on va dire que les choses vont au bon train. En dehors des sensibilisations effectuées, comment lutter contre l'insécurité routière au Gabon ? L'éducation des populations. Il faut que le piéton respecte l'automobiliste, que l'automobiliste, lui, respecte le motard, que le motard soit plus courtois avec le cycliste. Voilà, c'est un écosystème à mettre en place par des bienséances entre les partenaires de la route, on va dire, pour que les choses aillent mieux. Ça se fait partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. C'est comme ça que ça marche. Informer, éduquer, sensibiliser. Et puis, les choses iront au bon train. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec le ministère de la Sécurité routière ? Le ministère est favorable à notre projet. Il nous accompagne. L'idée ici est de partir sur une reconnaissance d'utilité publique. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous irons donc un peu plus loin dans nos campagnes de sensibilisation. Alors, depuis le 1er et ce jusqu'au 30 du mois en cours, vous collectez plusieurs projets, en l'occurrence en SLAM, pour sensibiliser les usagers de la route sur les risques liés aux accidents. Le SLAM est-il le moyen qui vous permettra d'atteindre le maximum de personnes ? Alors, chaque année, on change. Du 1er janvier au 31 décembre, nous avons des projets, des projets tous azimuts, mais qui vont toujours dans le même sens de la sensibilisation sur la sécurité routière. Et donc, cette année, nous avons réfléchi à quelque chose de plus ludique pour les élèves, les jeunes, les moins jeunes. Après, on n'a pas normé les âges. Vous pouvez être un peu plus grand ou un peu plus petit, mais si vous savez SLAM, si vous connaissez cette poésie urbaine qui est forte dans le sens et que vous comprenez la thématique du projet, vous pouvez vous y mettre. Mais en fait, l'idée pour nous, c'était de captiver les 7 à 77 ans sur un genre musical qui est ludique, mais qui est poétique aussi. Donc, votre cible, c'est de 7 à 77 ans. Exact. Mais pourquoi 7 ans ? 7 ans parce que le jeune garçon ou la jeune fille de 7 ans, parfois, ils ont déjà créé leur petit jouet de voiture. Leur voiture. Voilà, on voyait à l'époque en bambou de Chine. Oui, vraiment à l'époque. À l'époque, à notre époque. Exactement. Et aujourd'hui, il s'est télécommandé. Maintenant, ils ont les voitures télécommandées. Donc, il faut leur dire comment ça se passe dans la réalité. Quand ils seront plus grands, c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi qu'il ne faut pas faire. Et donc, nous, on est là pour ça. Le parent a également un rôle à jouer. Bien sûr. Le parent, lorsqu'il prend ses enfants dans la voiture, j'espère qu'il fait les bons gestes, qu'il ne fume pas, qu'il ne boit pas au volant, qu'il n'insulte pas les autres automobilistes. Voilà, parce que les enfants, ils retiennent tout ça. Ils le font même parfois. Papa dit souvent, espèce de... Voilà, c'est des choses qu'on entend souvent dire et ils disent que c'est leur papa ou leur maman qui le dit. Donc, il y a ça. Il y a cette capacité-là de sensibiliser les plus jeunes, les moins jeunes, les bacheliers, les futurs automobilistes, parce que je sais aussi qu'après le bac, c'est le premier diplôme qu'ils ont. Qu'ils cherchent à avoir aussi. Qu'ils cherchent à avoir, voilà, pour s'affranchir un peu. Et donc, eux ici, on a des projets pour eux et ensuite, on a des projets pour tout le reste. D'accord. On va justement revenir sur un de vos projets. La mise en place de Hiramble, en langue débi, Hiramble. J'ai bien prononcé ? Oui, ça va. Alors, c'est le nom qui a été attribué à une sensibilisation. Dites-nous en plus. Alors, nous avons voulu sensibiliser encore, comme je dis, de 7 à 77 ans, les automobilistes et les piétons. D'accord. Hiramble, c'était un résumé des choses à faire et à ne pas faire au volant. Donc, il y a eu des campagnes sur les réseaux sociaux, sur vos téléphones, vous avez certainement reçu ces photos écrites en haut à ne pas faire. Et puis, on met l'image. Donc, c'était juste pour dire aux gens que, attention, voilà des choses qui peuvent être à l'origine d'un accident de circulation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il remblait ? Ça veut dire faire attention. D'accord. Faites attention. Avant mars, il y a eu une sensibilisation également. En décembre et en janvier. C'est ça. Dites-nous. Donc, en décembre, c'était le décembre orange. On partait, on a surfé un peu sur la vague d'octobre rose, décembre, novembre bleu. D'accord. On a dit, bon, sécurité routière, c'est forcément l'orange comme le feu de tricolore. Oui. Et donc, on a dit… De la couleur orange. De la couleur orange. Qui sont un peu comme des warnings. Exact. Faites attention. Ils ramblent. C'est ça. Donc, durant tout le mois de décembre, on a invité des artistes connus, reconnus pour nous accompagner dans cette campagne de sensibilisation. Donc, le but était de savoir quels sont les accidents qui les ont le plus marqués. Marqués. L'idéal, c'est de faire la fête en famille, entre amis et tout ça. Mais de faire attention. Si vous êtes fatigué, faites une pause. Si vous pouvez dormir chez vos amis, vous avez un peu trop bu, dormez-y. Ne prenez pas le volant ou appelez vos parents ou un proche ou un conjoint pour venir vous prendre le volant. D'accord. Et en janvier, donc c'est un peu le décrassage de la fête, au sortir des fêtes. On s'est dit, chaque janvier, on est, janvier 2025, ce sera la cinquième édition. Chaque mois de janvier, on fait le janvier sans alcool. D'accord. Donc, on veut se vrer ou faire reposer un peu notre foi de tout ce qu'il a ingurgité. Et donc, là aussi, il y a un programme bien détaillé de sport, de boissons non alcoolisées, et des choses qui nous font du bien pour la santé et pour notre foi. Très bien. Et jusque-là, vous n'êtes pas accompagné ? Malheureusement, c'est un peu un fonds propre que nous faisons tout cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec des campagnes de RSE qui sont mises en place par le pouvoir en place, beaucoup d'entreprises seront peut-être maintenant plus attentives à notre projet. D'accord. Alors, vous avez parlé du mois sans alcool pour janvier. Est-ce qu'il n'y a pas eu un accompagnement ? Parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui attire toujours l'attention. C'est vrai. On aurait dû, mais les choses ne se sont pas faites. Mais on garde espoir parce que l'intérêt est commun. Encore une fois, on le dit, c'est pour tous les Gabonais, pour que les Gabonais se sentent mieux, que les Gabonais se sentent beaucoup plus en santé. Oui. Un mois sur 12, faire une pause. Et en plus, c'est là le moyen de faire une pause et de réfléchir un peu sur les projets de l'année en cours. On commence l'année en se souvrant et en réfléchissant sur des projections. On prend de nouvelles résolutions. Exact. Sans alcool, c'est encore mieux même. Donc, vous voyez que c'est tout bénéfique. En étant lucide. En étant lucide, c'est ça. D'accord. Le concours de Slam, on en parle. Oui. Il se tiendra du 1er au 15 août prochain pour ce qui est des sélections. Alors, je rappelle que les collectes ont démarré depuis le 1er juin. C'est ça. Donc, on a eu une prolongation parce qu'on écoute beaucoup des gens qui nous font des retours. Les Africains, en général, voulaient y participer. Nous, on s'était basé d'abord sur le Gabon. Ensuite, le Gabon s'est dit, on va faire CEMAC puisqu'on a Route FM, CEMAC qui est en gestation. Et ensuite, ils nous ont dit, non, nous, on est Sénégalais, nous, on est Béninois, on veut bien participer. C'est quelque chose d'intéressant. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas ? Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, c'est vraiment maintenant un projet africain qui part du Gabon. Et donc, depuis le 1er juin, on collecte des projets de chacun qui vient. Et c'est touchant parce que vraiment, les jeunes, on se disait qu'ils ne sont pas intéressés, que c'est une affaire de grand. Mais non, ils ont... Ils aiment bien le Slam au Gabon. Déjà, en plus, du Slam, ils ont bien ciblé le thème. Ils ont compris. Ils ne sont pas hors-sujet et tout ça. Et avec leur plume, c'est magnifique. C'est très bien. Est-ce qu'il y a des filles ? Parce que les filles sont très rares dans les histoires de Slam. C'est vrai. On avait peur parce que les deux premières semaines, on avait zéro fille. Et là, on en a 36. Très bien. Ils sont là et donc, on est super contents. Et donc, on continue les collectes des projets. N'hésitez pas à nous envoyer vos projets jusqu'au 30 juillet. Et ensuite, du 1er au 15, on va mettre notre jury en place le 15 août, du 1er au 15 août, pour pouvoir faire la sélection. Et entre-temps, justement, il y aura des prestations de ces slammers qui sont au Gabon dans certains endroits de la capitale. Très bien. Voilà, l'idée est de les mettre aussi en scène. Et ensuite, le 17 août, ils auront leur récompense. La grande finale. Voilà. Et quelle récompense ? Voilà. Donc, comme vous avez vu, le 1er aura 500 000 francs plus un projet. D'accord. Donc, il sera produit. Son projet sera produit. Le 2e aura 250 000 francs plus son projet. Et le 3e aura son projet au moins viabilisé. Un accompagnement. Voilà. Au terme de ce challenge, quels sont les résultats attendus ? Encore une fois, c'est toujours sensibiliser davantage. L'idée des accidents de la route, on vit avec. Les embouteillages, c'est pareil. On doit prendre conscience de nous-mêmes de comment on utilise le véhicule, comment on utilise la route, en tant que piéton ou automobiliste ou cycliste. Et donc, ça part de ça. Vous savez, pour être sensibilisé, ça peut être un refrain. Et donc, vous êtes au volant de votre véhicule. Il suffit de penser à un refrain de la personne qui a gagné le challenge de Slam, route FM, ou dire, oula, qu'est-ce que je fais ? Je suis ivre. Donc, ça part de n'importe quoi, mais pour créer un état d'esprit conforme aux codes de la route. Je pense que votre message a été compris. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes attendus jusqu'au 30 juillet de cette année. Marvin Seco a été claire. Chacun d'entre nous a un message à passer sur la sécurité routière. Je rappelle qu'il est le président de l'ONG Sens Unique, radio route FM, CEMAC. Il lance un challenge de Slam qui abritera sa grande finale le 17 août 2024. Mais avant, la collègue s'achève à la fin du mois. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –